C'est parti, bonjour à toutes et à tous, Bella Ciao comme dirait cette petite douce mélodie de la Casa de Papel J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la première session drop les gars Franchement c'est la première session drop du Gélano, vous allez voir, c'est vraiment, c'est une histoire incroyable Alors le Percone n'a pas dropé, je préfère vous prévenir maintenant, mais c'est une histoire incroyable lui et non Là vous pouvez voir que je suis uniquement avec ma team, mais que par ailleurs dans quelques combats, il y aura un guildeux qui va venir me rejoindre Donc c'est néant il me semble, son petit Xélor Feu Air, très sympa Toche qui va venir me rejoindre Tout simplement parce qu'il est Feu Air forcément, il m'avait demandé ce que je faisais Donc je me suis dit, allez bah tu peux venir, t'as le droit, vous savez les guildeux qui me demandent à chaque fois de venir avec moi pour dropper Enfin guildeux ou pas, ça m'arrive de recruter des gens plus bas niveau que moi, ça m'arrive aussi, je ne filme pas forcément Donc ça ne représente pas non plus la réalité des choses comme quoi, je suis tout le temps avec des plus HL que moi Donc voilà, c'est à ce moment là qu'ils me demandent, donc je n'ai pas envie de dire non, viens pas Les gens ils vont croire c'est du PL et tout, tu me payes pour dropper sur des gelées qui ont, je sais pas, 50 points de vie Sauf les gelées fraises bien sûr qui ont 300 Donc les gars on se retrouve vraiment pour, en fait, l'envie de dropper sur du gel anneau Comme vous le savez, j'ai tendance à tout le temps changer de zone Je change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Et là vous allez voir qu'en fait je vais faire des combats J'ai jamais réellement dropper de gel anneau dans ma vie Peut-être une fois, mais je ne savais pas spécialement Enfin, j'avais un doute en fait, j'hésitais Est-ce que c'était les gelées rouges uniquement qui procuraient le gel anneau Et finalement, oui, il y a uniquement les gelées fraises qui peuvent vous permettre de dropper le gel anneau Alors, je préfère vous prévenir maintenant La technique Kama concernant les gel anneaux C'est... C'est moyen, c'est moyen, voilà Il faut savoir que D'OFUS 1.29, il y a énormément de team Des team tout court déjà Il y en a énormément Ensuite, il y a énormément de team enutrophes Et les team enutrophes, c'est... Ils droppent tout ce qu'ils veulent en fait C'est-à-dire que j'envoie tous les jours des team de 7, 8, 8 enutrophes J'envoie dans plein de zones Je ne parle pas spécialement de la zone gelée Parce qu'ils ne viennent même plus ici en fait Et je vais vous dire la raison Le gel anneau, à l'heure actuelle Un gel anneau 1 PA, ça coûte 50 000 Kama Alors qu'à l'époque, juste un gel anneau de course Ça valait 200 000, 300 000, si ce n'est plus Et là, ça vaut 50 000 Et donc, vous allez voir Bon, je ne vais pas vous spoiler à quel moment de la vidéo je vais dropper De toute façon, vous verrez par vous-même si vous restez jusqu'au bout Mais c'est juste insane Parce que c'est un moment où, entre guillemets, c'était quasiment impossible de le dropper Voilà, tout simplement Et donc, les gars, j'ai droppé mon premier gel anneau Et que dire, franchement, cette sensation de drop Qui, je pense, restera toujours en moi Que ce soit sur 2.46 ou 1.29 Mais plus sur 1.29 Là, vous pouvez voir, regardez, on a trouvé Un groupe de 5, je crois Ouais, 5 gelées fraises Donc, plus il y a de gelées fraises, les gars, plus vous avez de chances de dropper Maintenant, c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui mettent justement Qui a un seuil de prospection, en fait, pour dropper le gel anneau Je vois sur certains forums qui nous disent Non, en tant que ta centre prospection, tu peux dropper Il y en a qui disent Non, il faut au minimum un seuil de prospection de 700, de 800 pp ou de 1000 pp en groupe Ça, c'est des conneries, les gars Je préfère vous dire Il y a des gens avec, justement, 100 de prospection solo qui droppent le gel anneau C'est qu'une question de chance Et ça restera qu'une question de chance Tout comme le dofus vulbis Je mets pas l'accent sur le dofus turquoise Dropper un dofus turquoise, c'est de la chance Mais vous pouvez largement provoquer cette chance Notamment avec plus de prospection Et c'est pour ça, justement, que je mets l'accent sur le... Donc là, vous avez pu avoir le premier drop d'item J'étais trop content Ok, je sais pas, c'était le premier ou le deuxième J'ai droppé une gelade sur Bon, c'est pas difficile à dropper C'est pas non plus facile Faut avoir un minimum de chance Mais bon, c'est beaucoup plus simple de dropper les items de la panoplie gelo Enfin, bref, la panoplie gel anneau, quoi C'est toute une panoplie Que de dropper gel anneau en lui-même Il me semble que c'est ça A moins que ça a le même taux Mais ça m'étonnerait Parce que sinon, les prix seraient plus intéressants Plus haut concernant les gelos bottes, gelos coiffes, etc D'ailleurs, c'est un stuff très intéressant Parce que, justement, ça donne pas mal de prospection Ce qui est logique Et d'intel également Donc, voilà, c'est un stuff que je pourrais dropper Que je pourrais mettre sur ma team, en fait, tout simplement C'est envisageable Voilà, on va dire ça comme ça Il faut savoir aussi, les gars, une chose C'est que par rapport à cette vidéo C'était ce matin, en fait Vers 3h du matin, j'arrivais pas à dormir Et je me suis dit Bon, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'il faut savoir que je passais un oral, en fait, à 9h du matin Et 3h du matin, j'arrivais pas à dormir Je fais, putain, non Parce qu'en fait, je vais vous expliquer juste en speed Ces derniers jours, je dors tout le temps à 5h Entre 5h et 6h du matin C'est devenu une habitude, en fait Pendant, entre guillemets, ces vacances Je mets des guillemets Parce que c'est pas tellement les vacances À 100% Mais, justement, par rapport à ça Donc, j'arrivais pas à dormir Et donc, à 3h du matin Bon, je me lève Difficilement Je me dis Bon, allez, on va Je vais me connecter en speed Je vais voir ce que je vais faire Et là, finalement, je pense aux gelées Je me dis Ah, bah, tiens C'est une zone que j'ai pas encore droppée, tout simplement D'ailleurs, en parlant de zones que j'ai pas encore droppées Vous allez voir, justement Demain, je vais vous proposer une petite zone, les gars Très sympatoche Que j'ai pu trouver Donc, une nouvelle zone astuce Kama J'espère que ça va vous plaire J'espère juste que je vais vendre les trucs Avant que je vous propose Parce qu'il y a des chances, du coup Étant donné que je propose la vidéo Certaines zones astuce Kama Étant donné que le prix a tendance à un petit peu baisser J'essaierai de vous poster ça, les gars Étant donné que demain, on est samedi Je vous posterai ça peut-être samedi Fin d'après-midi 17h ou 18h, je sais pas Pas trop tard Parce que je sais forcément Qu'il y a parmi mes abonnés Et je pense que vous allez sans doute vous manifester Mais voilà, on connaît tous Les samedis soir Les samedis, voilà C'est bien arrosé Tout ça, vous sortez en boîte, etc Je sais forcément qu'il y en a parmi d'entre vous Et du coup, je me dis Je pense à vous les gars Le samedi, je pense à vous Je n'essaierai de pas poster ça trop tard Après bon, vous pouvez toujours regarder ma vidéo Avant de partir en boîte Avant de rentrer justement dans la salle Tout ça, tout ça Voilà J'essaie vraiment d'analyser Toutes les polis Toutes les Les éventuelles justement Comment dirais-je Toutes les éventuelles possibilités Parmi mes abonnés Parmi ceux qui regardent mes vidéos Tout simplement Et sinon, ben voilà Là, vous pouvez voir Qu'on n'a toujours pas droppé Et là, regardez En chale économe Ça passe toujours pas Donc c'est vrai que Il y a une rapidité en fait Tout simplement Lorsqu'on est avec Bon là, c'est un Xelor Néante, c'est un Xelor Mais la plupart du temps Bon, si on est avec des Plus HL À partir du niveau 100 Je fais notamment référence au KRA C'est vrai que les combats Sont plus rapides On est tous d'accord là-dessus C'est bien plus rapide Mais il faut savoir une chose Des gars C'est que je gère Les combats que je vous ai montré Jusqu'à maintenant Même en zone Aquadala Je gérais les combats Les mobs ont 150 200 points de vie Il n'y a pas de soucis là-dessus C'est juste que Quand on me demande Ouais, est-ce que tu veux Que je t'accompagne Moi, je refuse Très rarement Que vous soyez Justement bas niveau Donc niveau 20 Niveau 30 Même niveau 5 Je m'en fous Mais c'est vrai que La plupart des personnes Justement qui me demandent J'essaie de dire oui Maintenant, il y a des fois Où justement Je suis full Donc on est un groupe de 8 Tout simplement Même les donjons blobs C'est vrai que J'aimerais bien faire une vidéo Là très bientôt Ça serait faire Une vidéo Donjons blobs Que avec mes persos Donc le seul Rocksor Ça serait le Xelor C'est envisageable C'est fortement envisageable Bon, les flétrissements Je tape du sang Avec Mais du coup Bon, je pense La vidéo serait vraiment Super longue Donc Je pense Bah du coup Ça sera pas demain Parce que demain Il y a déjà La vidéo de la zone Là où Je suis en train Dropper actuellement Ça serait peut-être dimanche Pourquoi pas Vous faire un donjons blobs Uniquement avec mes persos Les gars Moi, ça me ferait plaisir Mais ça montrerait Que Bah voilà Bon, je suis pas dépendant Des niveaux HL Etc Des THL Des gens de la guide C'est juste que c'est bien plus rapide Là vous pouvez voir Regardez C'est une team des neutrophes Voilà 8 et neutrophes Non, 7 Je sais plus Il a combien de neutrophes J'étais rentré dans le combat Je sais plus trop pourquoi Ouais, non C'était en spec seulement Et du coup Bah là Vous pouvez voir La vidéo Touche à sa fin J'ai toujours pas dropper De gel à nos On se demander Mais Joy En fait Tu t'es foutu De notre gueule T'as fait une vidéo Puta clique Et tout T'as pas dropper J'ai à noter T'es qu'un menteur Etc Bah restez Moi j'ai envie de dire Restez jusqu'à la fin de la vidéo C'est vrai que j'ai pas de panneau de prospection J'ai aucune panneau de prospection Dans ma team Pour le moment Vous allez voir Que ça va changer Dans l'épisode de demain J'aurai quelques items Justement De la panoplie de prospection Et donc Bah là les gars Le compteur tourne Toujours pas de drop C'est tout ce que j'ai envie de dire Mais En fait Faut savoir Qu'il était très tard Donc je me répète un peu Mais il était très tard Dans cette vidéo Et donc Il était quoi 3 4h du matin 4h du matin Du coup on était fatigué Moi j'étais fatigué Là j'avais vraiment envie de dormir Par contre Néante Il était encore fatigué Et vous allez voir Que le prochain combat Il va me dire Ouais bon écoute Écoute mec C'est mon dernier combat Après c'est bon J'arrête et tout Parce que là Je suis mort Je suis mort Et vous allez voir Que ce combat là Regardez juste quoi Regardez juste Et J'ai envie de dire Admirer Mais bon C'est pas C'est pas Voilà Regardez moi Je go dodo Je pense Là donc On y fait l'effort De faire le châle On fait l'effort De faire le châle Et c'est ça Qui va nous faire dropper J'ai l'anneau Les gars Premier j'ai l'anneau Sur le serveur 1.9 pour ma part J'étais trop content J'étais trop content J'ai dit ouais J'avais filmé Et tout Et puis voilà Du coup Un géano qui vaut Que 50 000 kamas Parce que c'est ultra formé Mais 50 000 kamas C'est toujours 50 000 kamas Voilà Donc mes persos sont Sans prospection J'ai réussi à faire tomber J'ai l'anneau Il n'y a pas de soucis Là dessus Mais voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve du coup Demain Pour une nouvelle vidéo Comme vous le savez Comme d'habitude Je serai là Une vidéo tous les jours Je vous souhaite bonne chance Évidemment pour le prochain concours Qui compte arriver La semaine prochaine C'était Julestique Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz